bonjour bonjour les amis mes frères d'une autre mère mes soeurs aussi d'ailleurs je suis en train de suivre les manifestations en Guinée mes frères guinéens traversent un moment très difficile un moment très difficile évident merci à tout le monde merci d'être là nous compatissons avec votre douleur votre peine et nous comprenons nous comprenons tout à fait le ras le bol la fatigue le besoin essentiel du changement je pense qu'il arrive un moment où il faut s'exprimer il faut véritablement s'ouvrir et dire ce qu'on pense vaut mieux vivre comme j'aime le dire un jour libre que vivre 100 ans comme esclave quelqu'un de grand disait vaut mieux vivre un jour comme un lion que 100 années comme un mouton je suis de ceux qui pensent cela je pense que la vie n'en vaut la peine que quand elle en vaut vraiment la peine et je ne pense pas que la vie en valent la peine en vivant à genoux ça dépend ça dépend d'une personne à une autre pour moi en tout cas je ne voudrais pas être esclave vous savez il ya des esclaves qui ont lutté qui se sont battus qui ont résisté farouchement au moment où on essayait de les emmener aux amériques pour aller travailler le café le cacao le sucre beaucoup ont décidé de mourir de donner leur vie mais pas partir il ya certains qui sont battus dans les bateaux qui ont décidé de mourir beaucoup se sont jetés par dessus bord décidant de mourir entre les dents des recats que de partir et être asservi je pense que l'être humain doit avoir une raison pour laquelle elle donnerait sa vie où il donnerait sa vie si vous n'avez aucune raison pour laquelle vous donner votre vie quelqu'un dit que vous n'êtes pas digne de vivre je pense qu'il faut être brave faut être courageux il ya des moments il faut dire non trop c'est trop il faut résister il ya deux moments il faut tout sacrifier au nom de la liberté ou l'honneur alors je suis de pair avec vous mes frères guinéens mes frères du notre mère votre combat est noble et doit être respecté tenu en considération courage à vous restez main dans la main je pense que dans des moments aussi sensibles tels que celui ci c'est le moment où on découvre ses vrais frères ainsi en ce moment où on découvre qui vous soutient dans votre combat dans votre lutte comme j'ai dit précédemment la fraternité n'est pas seulement une question de papier question de passeport question d'identité la fraternité est une question de valeur de vision d'objectif je pense qu'une personne qui vous sourit simplement étant votre voisin n'est pas nécessairement votre frère s'il est contre l'avenir de vos enfants c'est aussi clair que ça s'il est prêt à sacrifier le bonheur ou la santé de vos parents il n'est pas essentiellement votre frère je crois qu'en ce moment-ci chaque guinéens devrait découvrir pas seulement les guinéens il faut aller partout parce que l'afrique souffre des mêmes démons peut-être de gré différent mais il faut voir clairement comment ça se fait que le peuple souffre le peuple est dans la misère la galère la peine le manque d'argent le manque d'infrastructures mais il ya un groupe de personnes qui en profitent et certains sont prêts à sacrifier les intérêts de tout le monde l'avantage de tout le monde pour leurs intérêts personnels ils ne sont pas vos frères pendant qu'on pourrait construire des hôpitaux pour aider donner la possibilité d'avoir une santé forte aux plus démunis pendant qu'on pourrait construire des écoles pour les enfants qui n'ont pas de parents pendant qu'on pourrait disponibiliser des fonds et de l'argent pour construire un pays fort il y en a qui sont là prêts à dérouter cet argent à corrompre les esprits du moment qu'ils profitent et gagnent une belle voiture une villa des voyages en première classe pour eux la vie le pays va bien ils ne sont pas vos vrais ils sont vos pires ennemis il faut pas avoir pitié d'eux merci à tout le monde merci de faire partie de notre communauté merci à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps vous êtes très appréciés ensemble on construira une génération nouvelle une communauté forte il faut discuter je vais vous dire une chose il faut comprendre votre frère n'est pas nécessairement guinéen c'est faux votre frère n'est pas camerounais si vous l'êtes ou ivoirien ou béninois togolais sénégalais ou congolais ou gabonais c'est faux ou centrafricain votre frère est celui qui est prêt à s'accorder à vous pour lutter pour votre survie prêt à vous offrir des opportunités pour que vous ayez une vie ça c'est votre frère on est passé mon frère quel frère des quoi basé sur quoi basé sur quoi aujourd'hui je voulais vous dire dans la vie les gens souvent nous montre ce qu'ils sont et on refuse de croire on essaie de trouver des excuses pour eux on essaie de justifier leurs actes il faut arrêter de faire ça les gens n'échangent pas soudainement brusquement très souvent si vous observez méticuleusement après avoir eu un problème avec une personne des difficultés avec quelqu'un vous remarquerez que il vous avait déjà annoncé ce qu'il était en réalité vous avez fait semblant n'avoir pas vu vous êtes peut-être trouvé des excuses pour lui justifiant son acte quelquefois inacceptable quand quelqu'un vous montre qui il est n'essayez pas de transformer ça n'essayez pas de trouver des justifications pour son acte c'est la plus grosse bêtise qu'on fait je vous ai dit précédemment que l'ami de votre ami n'était pas essentiellement votre ami il faut faire très attention je me souviens à très longtemps un ami à moi proche m'avait présenté à un monsieur qui était son ami on a fait connaissance et tout ça tout ça il paraissait ok quelques temps après cet ami à moi m'appelle au téléphone pendant qu'il était avec l'autre monsieur pour me dire mais mon cher comment on se voit pas tout ça je te cherche et tout le bazar mais tu me enfin tu m'appelles pas j'étais aussi stressé c'était un moment compliqué que je traversais je l'ai dit mon cher vraiment je suis très occupé pour l'instant mais on pourra se voir très bientôt j'ai entendu derrière la voix d'une personne dire ah il a beaucoup changé il n'est même pas encore devenu champion du monde il est déjà devenu comme ça quand il sera champion du monde ça sera quoi c'est le monsieur que je venais à peine de rencontrer à travers cet ami et intelligemment j'ai compris quand une personne fait des choses comme ça il faut savoir qui il est parce que la réalité qu'il vous présente n'est pas la réalité de son coeur parce qu'une personne qui vous aime ne fait pas de tels commentaires pas du tout il faut faire très attention mais curieusement devant moi il était très gentil très sympa à mon cher mon frère comment ça va quel contraste il faut faire très attention il faut pas chercher à trouver des excuses pour les gens quand il vous montre qu'ils sont en réalité c'est ça le problème beaucoup de gens avec qui vous avez eu de problème je vous dis aujourd'hui examiner méticuleusement avec beaucoup d'attention vous réaliserez qu'il ya un moment dans le passé il vous avait montré des signes annonciateur déjà que vous avez probablement ignoré vous avez trouvé des excuses pour justifier ses actes ne trouvez pas des excuses pour les gens ceci est valable dans beaucoup de domaines dans l'amitié en partenariat vous travaillez avec une personne qui clairement aime dépenser de l'argent ou une clairement toujours en rétap vous vous attendez à quoi pour connaître quelqu'un écoutez comment il conseille quelqu'un d'autre sur un problème dont il n'a aucun effet c'est à dire vous voulez vraiment connaître quelqu'un écouter ses conseils à un de ses amis quand un de ses amis vient vers lui pour demander conseil par rapport à une guerre qu'il a avec quelqu'un d'autre écoutez comment il conseille vous comprenez donc écoutez comment il est en train de conseiller une tierce personne sur son combat c'est là que les gens montrent qu'ils sont vraiment une personne bien lui dira écoute tu sais il faut éviter la guerre avec celui là c'est pas bien après tout vous êtes amis si vous écoutez il faut faire ça tu vois il faut lui faire ça vous comprenez ce qu'il est en train de dire là il peut l'appliquer sur vous aussi si quelqu'un vous montre qui il est en réalité faut pas le changer faut pas le transformer quand vous rencontrez quelqu'un qui est menteur dès le départ escroc malhonnête vous pensez qu'il est seulement malhonnête avec les autres il ne sera pas avec vous 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 trompez c'est sa nature la personne est là pour des raisons qu'elle seule connaît des raisons avantageuses pour lui mais à partir du moment où vous serrez dans sa ligne de vous en subirez les conséquences il faut être droit fort solide stoïque on ne vous a pas menti parce qu'il ya des raisons pour lesquelles on vous a menti on vous a peut-être menti parce que c'est un menteur il ne vous a pas escroqué parce qu'il était en difficulté il a usé de votre argent sans vous en parler parce que c'est un voleur c'est sa nature faut pas changer les gens quand vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont ouvertement vous commencez à grandir quand quelqu'un te montre qui il est il faut pas le changer pourquoi vous essayez de trouver des excuses pour justifier son action n'échangez pas les gens celui qui vous soutient le fait ouvertement vous savez le problème avec nous c'est quoi c'est l'hypocrisie dans d'autres communautés les gens se montrent ouvertement je ne t'aime pas nous sommes ennemis et voilà on reste à part chez nous malheureusement les ennemis sont les plus proches les gens les plus c'est malheureusement ça la réalité il faut apprendre à se promenir un homme qui vous trompe aujourd'hui vous avez déjà certainement montré son attitude depuis très longtemps comment vous a-t-il abordé vous posez jamais la question n'est ce pas vous pensez que c'est seulement avec vous qu'il a fait ça comme ça ce n'est pas parce que vous êtes spécial c'est parce que c'est sa nature ne trouvez pas des excuses si quelqu'un escroque ou trompe quelqu'un d'autre pour votre avantage ce n'est pas parce que vous êtes spécial c'est parce que c'est votre temps plus tard il ou elle le fera avec vous les gens n'échangent pas ils deviennent plus en plus eux mêmes surtout quand ils n'ont plus rien à gagner de vous mon message d'aujourd'hui est regarder dans le passé pour comprendre où vous êtes si vous êtes en difficulté avec une personne regardez dans le passé vous trouverez certainement des signes annonciateurs de son comportement actuel arrêtez de bonifier les gens ah non il est comme ça parce que comme ça qui t'a dit ça ah il est orgueilleux parce que peut-être comme ça qui t'a dit ça ah il n'appelle pas parce que c'est son ego d'homme qui t'a dit ça il est simplement mauvais il n'appelle pas parce que voilà ses intérêts ne sont pas là il ne réagit peut-être pas parce que voilà il s'en fout il ne fait pas ce qu'il doit faire parce que il n'en a rien à foutre pourquoi vous trouvez des excuses pour lui pourquoi vous voulez vous changer la couleur verte en couleur blanche c'est du vert il faut appeler ça vert je pense qu'en regardant la vie clairement telle qu'elle est on se protège au lieu de faire l'hypocrite et d'espérer un demain hypothétique regardez les choses telles qu'ils sont merci infiniment à vous j'espère qu'on a appris un petit quelque chose quelque part encore courage à mes frères guinéens dans votre combat j'encouragerais tout le monde que ce soit gabonais camerounais nigérian congolais peu importe si votre lutte nous est présenté dans l'amour dans la simplicité la sincérité nous sommes un mon nom est zac point à ça le guerrier noir votre frère